Après avoir passé deux heures à trier des milliers de perles à repasser que j'ai acheté chez Action pour 2 francs 3 sous, je suis enfin prête à démarrer mes créations et je vais vous en présenter quelques-unes aujourd'hui. Alors en plus de ces perles, j'ai aussi commandé un autre pack sur Amazon qui inclut des petites planches. Donc on va prendre toutes nos perles et je vais commencer par vous montrer en tout premier comment créer un template facile pour s'y retrouver pendant la création de votre projet. C'est super facile, on prend du papier avec des carreaux et on dessine son projet. Moi ici, je dessine un marque-page. Je prends donc un marque-page que j'ai et je dessine la taille approximative que je veux avoir. Une fois que je suis satisfaite de la taille, je prends des feutres de couleur et je commence à dessiner un motif. Au milieu, je fais un petit trou noir, c'est là où on ne mettra pas de perles parce qu'il faut garder une petite place pour le petit pompon. Ensuite, vous suivez tout simplement le patron en positionnant les couleurs correspondantes que vous voyez sur la feuille. A la fin, on se retrouve donc avec notre projet perlé et maintenant il est temps de chauffer. Alors moi je prends ma presse à chaud mais vous pouvez aussi prendre un fer à repasser classique. On pose la planche avec les perles sur une surface qui ne craint pas la chaleur, puis un petit morceau de papier cuisson par-dessus. Et là on chauffe, moi je mets 30 secondes à 150 degrés pour le premier tour. Quand on a fini de chauffer, on voit que les perles apparaissent bien derrière la feuille de cuisson. On laisse refroidir un petit moment, quelques minutes suffisent. On soulève doucement pour voir à quoi ça ressemble. Et si je vois que certaines perles n'ont pas fondu, je remets tout simplement à réchauffer 30 secondes. Je mets une petite plaque sur le projet et je retourne le tout avec la planche. On enlève la planche transparente et on peut voir les perles de l'autre côté qui ont fusionné. On va passer un tout petit coup aussi sur ce côté. Donc on place un morceau de papier cuisson par-dessus et hop, 30 secondes de plus. Alors je pose un petit bouquin par-dessus juste pour garder le projet qui est encore chaud à plat. Et quand j'enlève le tout, on le retourne et le marque-page est fait. Tout a bien fondu et c'est bien à plat. Je rajoute un petit pompon et voilà ! Il est prêt pour aller dans mon livre que je lis le soir avant d'aller au lit. Je vais donc me défaire mon marque-page en papier tout vieux et puis je vais mettre celui-là. J'aime beaucoup ! Pour le deuxième projet, je prends à nouveau un patron fait maison. Cette fois-ci, je l'ai imprimé avec le PC mais c'est exactement le même système que ce que je vous ai montré avant. On suit donc simplement le motif mais on fait ça deux fois. Bah oui ! Ce sont des boucles d'oreilles et je vais les porter aux deux oreilles. Donc là, comme avant, on chauffe. 30 secondes à 150 degrés. Et on se retrouve donc avec ces deux morceaux. Maintenant, il faut glisser les attaches pour boucles d'oreilles. Alors, moi j'ai pressé un tout petit peu trop fort, trop longtemps. Enfin, le trou est devenu très très petit mais c'est pas un souci. Je prends mon outil pour percer le papier à broder des cartes que j'avais acheté chez Action il y a longtemps. Et aujourd'hui, je l'utilise beaucoup pour ça. Donc, j'agrandis les deux trous sur les deux côtés. Et maintenant, on peut facilement positionner les boucles. Regardez ! Pour le troisième projet, pas besoin de patron. On commence simplement au milieu, on fait les rangées autour. En fait, quand ce sera fini, ce sera un petit bouton à coudre sur un vêtement. Donc regardez ! Après le coup de chaleur, ça donne ça. Et là, je vais vous montrer vite fait à quoi ça peut ressembler cousu sur un morceau de tissu. Donc l'idée, c'est d'utiliser tout simplement les trous du milieu avec ceux autour pour la couture. Allons-y ! On commence à coudre à la main comme si c'était un bouton normal. C'est juste, on utilise les trous un peu différemment. C'est tout. Donc, on compte toujours un fil sur un trou autour de celui du milieu. Puis, on revient au milieu, un peu comme une forme de soleil. Et on fait ça tout autour du trou du milieu pour ensuite finir au milieu et faire un nœud à l'arrière. Regardez ! Pour mon prochain projet, je positionne les perles pour que ça ressemble à des fleurs qui coulent en rangées. Et une fois que ça, c'est fini, je me dis qu'on peut coller ça sur une petite carte d'invitation, par exemple. Voilà, ça fait simplement une petite déco de carte. Je ne sais pas encore exactement ce que je vais faire avec, donc je réfléchis encore. Donnez-moi des idées. Et le tout dernier projet, c'est un grand projet. J'en fais un morpion. Donc, j'ai fait le patron, comme avant. Et là, je place simplement les perles noires pour faire la grille noire. Alors, pour les grands projets, il y a toujours des pépins. Et là, j'ai un pépin. Je n'avais plus assez de perles de action. Donc, j'ai pioché dans les perles que j'avais achetées sur Amazon. Et vous voyez qu'elles fondent différemment. Donc, ça se voit. Mais ce n'est pas grave. Unique, c'est mieux que parfait. Donc, maintenant, je positionne simplement des petites perles violettes pour voir un peu quelle forme je peux donner pour les petits pions. Alors, moi, je vais faire ça en mode freestyle. J'essaie différentes formes. Et quand je pense que c'est bon, je reproduis les quatre autres à l'identique. Et pour les pions adverses, je ne me prends pas le chou. Je fais exactement le même pattern. C'est juste que je change de couleur. C'est du jaune au lune violet. Et voilà, on se retrouve avec la grille noire pion. Les petits pions jaunes et violets. Et on est prêt à jouer à mort pion, peu importe où on est. Je trouve ça très mignon. J'essaierai la prochaine fois d'avoir des perles qui ont un rendu uniforme. Merci d'avoir regardé ma vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, abonnez-vous pour soutenir ma petite chaîne. Laissez-moi en commentaire quel projet vous souhaiteriez voir. Et je vous dis à très bientôt !